Le sac de couchage Explorer de Wilsa Il s'agit d'une fibre creuse multi-canaux La fibre est siliconée et en forme de spirale Ce qui lui permet d'avoir un maximum de gonflant Et puis sur le dessous, on utilise une autre fibre Qui est une fibre isolane micro Donc là, il s'agit d'une fibre beaucoup plus fine et beaucoup plus dense Qui convient mieux pour les zones de pression Et qui est renforcée au niveau des hanches, des épaules et des pieds Alors la construction du duvet correspond également à un usage hivernal C'est-à-dire que nous avons une capuche rembourrée avec deux cordons de serrage Un cordon pour la capuche proprement dit Et un cordon pour le tour de tête Et puis à l'intérieur, le zip est bien sûr protégé par un bourrelet rembourré Et puis on a une grande collerette de tour d'épaule Qui elle aussi va s'ajuster avec un cordon de serrage Et des velcros Donc là, l'intérêt de la collerette, c'est d'éviter les fuites d'air Si vous bougez durant la nuit Voilà, autre intérêt de ce sac C'est qu'on a un zip sur toute la longueur Mais qui peut également s'ouvrir par le bas C'est-à-dire que si vous avez un petit peu chaud Plutôt que de vous découvrir sur le haut Vous pouvez ouvrir le sac De façon à créer une petite entrée d'air Et à réguler un petit peu la température Comme vous pouvez le voir, c'est un sac qui est relativement volumineux Comme tous les sacs dans ces gammes de température Dès lors qu'ils sont à garnissage synthétique Il est possible de trouver des sacs un peu plus légers et plus compacts En utilisant du garnissage du buvet d'oie Mais on est sur des gammes de prix beaucoup plus élevées Alors il faut quand même noter que la sacoche de rangement Permet de le comprimer Et donc de gagner en volume Alors une dernière chose Ce sac existe en deux tailles La taille régulière fait 2,15 m Donc ça peut convenir à peu près jusqu'à 1,85 m Et puis au-delà, il vaut mieux prendre la taille du dessus Qui fait 2,30 m Et puis au-delà, il vaut mieux que la taille du buvet d'oie Et puis au-delà, il vaut mieux que la taille du buvet d'oie